Je pense que c'est pas mérité. Qui ? Moi ? Je pense que c'est mérité. Ah oui, mais toujours. Allez-y, pas tous ensemble. Attends Michel. Oui, un final un peu à l'image de la saison, c'est-à-dire souvent mal arrache. Mais on l'a fait et ça passe ? Oui, mais je pense que ça aurait été à mon avis injuste de ne pas revenir, de ne pas prendre quelque chose ce soir. Même si on a vu une belle équipe en face, bien disciplinée. On sait qu'on savait qu'il y avait de la qualité devant. Ils ont fait preuve d'efficacité aussi. Il faut bien le reconnaître, contrairement à nous. Après, je pense qu'il y a eu quatre buts, il y a eu du spectacle. Pour un dernier match, c'était intéressant. Le but de Nassim, c'est bien aussi qu'il marque, qu'il est marqué. Et puis, comme vous l'avez dit, une équipe qui ne lâche pas et qui finit une saison, je dirais, de façon honorable. Quel bilan a-t-il fait José ? Cette saison un peu éprouvante quand même sur la deuxième partie ? Oui, elle est éprouvante. C'est un bilan mitigé. Je pense qu'on avait bien démarré, on avait bien tourné à la trêve. Et puis après, pour différentes raisons, il est peut-être un peu tôt pour faire une analyse. Et je pense que je n'ai pas à la faire maintenant. Mais c'est vrai que d'une situation et d'une saison relativement intéressante, on est passé une saison relativement compliquée sur la fin. Heureusement qu'on n'a jamais paniqué, contrairement à ce que certains peuvent dire. Quand je vois des bandes de rôle qui disent « c'est bon raté », ils sont bien contents. C'est bien, on a de bons supporters. Enfin, de bons supporters. Je ne sais pas, je suis un peu déçu pour les joueurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes à Istres. Avec les moyens qui sont les nôtres, on essaie de faire ce que l'on peut. Aussi bien les joueurs qui donnent le meilleur d'eux-mêmes que le staff et l'entraîneur que je suis. Après, il est évident qu'il y aura toujours des mécontents. Mais je pense qu'il faut bien comprendre qu'on n'a pas les moyens des autres. Que les joueurs qui sont chez nous, il faut accepter qu'ils aient des défauts, comme tout être humain. Et qu'à partir de là, on ne peut pas leur enlever leur abnégation, leur... La volonté de donner le meilleur d'eux-mêmes, même si parfois il y a des imperfections, même si parfois c'est difficile. Je crois qu'ils méritent autre chose que certaines bandes de rôle, même si elles ne sont pas énormes. Mais c'est toujours un petit peu décevant. Donc voilà, je fais abstraction de tout ça et puis on va repartir sur la saison... Encore une fois en Ligue 2. Je rappelle à ces vrais supporters que des équipes comme Le Mans descendent, comme Sedan descendent. Qu'on finit pratiquement au même nombre de points que Lens. Pas loin de certaines équipes comme Auxerre. Donc il faut quand même peut-être ne pas s'enflammer, ne pas relativiser. La Ligue 1, c'était il y a je ne sais pas combien d'années à Istres. C'est vrai que parfois on aime bien vivre avec le passé. Nous, on essaie de construire avec nos moyens et notre volonté. Et nos compétences, on essaie de construire. Après, il y aura toujours des mécontents, mais ça, c'est pas grave. Tant que j'aurai la passion et tant que je serai entouré par le staff qui est le mien, on essaiera toujours de construire à Istres. Là, j'ai entendu que tu n'avais pas forcément prolongé parce que tu avais encore une année de contrat. Aujourd'hui, tu t'inscris comment dans la manière à moyen terme Istres ? Est-ce que tu attends de voir un petit peu comment ça se boupillait l'inter-saison ? L'année dernière, il y a eu une vraie saignée. Tu repars encore avec... Oui, mais c'est évident. C'est beaucoup compliqué. Là, il y a encore 2-3 départs annoncés de cadres. Comment aujourd'hui ? Justement, je vais voir un petit peu. Effectivement, ce n'est pas que j'ai refusé une prolongation. Il me reste un an de contrat, donc je n'ai pas à me précipiter. Après, quand je viens de parler de construction, de continuité, il va falloir aussi qu'on fasse des choix, qu'on fasse les bons choix. Dans le recrutement, il va falloir qu'on soit judicieux. Et puis après, voir un petit peu comment va se passer l'avenir. Aujourd'hui, moi, j'ai demandé d'avoir 4 joueurs cadres ou 3 joueurs cadres dans cette équipe. Donc, les dirigeants, avec leurs moyens, sont conscients de ça et on va faire en sorte d'arriver à les trouver. Mais après, si je refuse, enfin, si je refuse, si je n'ai pas voulu prolonger maintenant, ça ne veut pas dire que je ne prolongerai pas dans les mois qui viennent. J'ai besoin aussi, je dirais, d'avoir non pas des certitudes, mais j'ai besoin aussi de me dire qu'on ne va pas tous les ans jouer, même si on joue le maintien, mais jouer à l'arrache, pour reprendre un petit peu la remarque de Michel, et qu'à jouer avec le feu, on risque de se brûler. Donc, ce n'est pas que je n'ai pas envie de me brûler, mais je fais en sorte d'essayer qu'on ne se brûle pas. Donc, c'est pour ça que ma décision aujourd'hui, je ne dis pas non à Istres, je dis non pour l'instant, parce que j'ai aussi besoin d'être entendu. Tu es un petit peu fatigué de ces saisons à R&T, à chaque fois que tu sortes ta baguette magique pour sortir des joueurs ? Quand on est à Istres, je pense qu'on le sait maintenant. Ce que j'aimerais que l'on comprenne tous, c'est que même si je connais la situation économique du club, même si je sais qu'on est obligé de vendre. Mais après, il faut se fixer des objectifs, savoir où on veut en venir, de quelle façon on veut bâtir ce club. Et puis à partir de là, moi, s'il y a un projet cohérent, s'il y a un projet où je vais justement essayer de ne pas jouer tout le temps, même si ça paraît difficile de ne pas jouer tout le temps avec la peur au ventre, moi, s'il y a un projet cohérent, je suis partant. Ce n'est pas les challenges, je ne m'ai jamais fait peur. Je pense que je l'ai démontré, mais c'est vrai que c'est usant. Donc après, j'ai bien le droit quand même de dire que c'est usant. Un dernier mot ? Est-ce qu'on peut poser une question ? Bon, ouais. Franchement, je crois que tout a été dit. Ça tourne ? Ouais, ça tourne, merci. C'est quoi le sentiment, là, ce soir, après, ce de partout ? Un peu de frustration par rapport au classement. On aurait préféré terminer deuxième. Mais bon, on a fait quand même une très belle saison. On est très satisfait d'avoir remis Nantes en Ligue 1. Et voilà, on a vu beaucoup de joie la semaine dernière dans les yeux des gens qui étaient au stade. Voilà, il y avait une communion extraordinaire au stade. C'était quand même des gens heureux. On est heureux. Heureux, mais déjà bientôt au boulot aussi, on imagine, parce que là, il va falloir préparer la nouvelle étape. Est-ce que vous êtes déjà dedans ou est-ce que là, vous continuez à savourer pendant quelque temps ? Ben, on va savourer et puis petit à petit, bien sûr qu'on va se mettre au travail. Mais là, on attend aussi la commission, le TAS qui va... On attend vers le 9 juin qu'ils vont décider si on peut recruter ou pas aussi. Ça va dépendre de ça aussi. Et dans cette saison, juste rapidement, quels sont les gros souvenirs que vous aurez, vous, de cette saison ? Ça y est, c'est Stardine, l'heure des bilans. Quels sont les moments clés à ce moment pour cette saison ? Ouais, les moments clés, c'est quand on est monté sur le podium au mois d'octobre. Et depuis, on l'a pu quitter, quoi. On a été très solide, on a été très régulier de bout en bout. Et c'est pour ça qu'on est en Ligue 1 aujourd'hui. Et puis juste un petit dernier mot. Est-ce que vous pouvez nous parler comme ça de Djordjevic ? Ça a été sa saison à lui aussi. Là, on a 20 but, c'est un chiffre rond. Tu n'avais jamais fait ça ? J'avais discuté avec lui en début de saison. J'avais dit qu'il allait faire une bonne saison, qu'il allait nous permettre de remonter. Et j'avais dit qu'il fallait qu'il marque 20 buts. Et il a mis les 20 buts. C'est parfait. OK. Merci.